Voilà une amitié très surprenante. De dangereux prédateurs ont accepté parmi eux un être humain. Vous avez déjà été livré au lion ? Moi c'est tous les jours. Il a fallu à Kevin Richardson des années de patience pour construire ce lien unique. Mais élever des animaux sauvages en captivité est loin d'être facile. Comment savoir si de jeunes lions d'horizons différents vont réussir à s'entendre ? Chez les hyènes, il y a des tensions dues à des naissances qu'on n'attendait pas. Et Kevin est engagé dans une course contre la montre pour sauver à la fois ces animaux et la réserve toute entière. Je détesterais devoir me séparer de cet endroit et des animaux. C'est toute ma vie. Nous sommes en Afrique du Sud, au royaume du lion blanc. Une réserve privée de 700 hectares, dirigée par Kevin Richardson. Elle abrite certains des prédateurs les plus redoutables et les plus rares d'Afrique. Panthère noire, hyène et lion. Et voici une des plus grandes troupes de la réserve. Celle des grands rois. Elle est dirigée par quatre mâles. Deux lions fauves, Rafiki et Sayam. Et deux lions blancs, Alex et Kaiser. Depuis quelque temps, Kaiser cherche à défier les autres mâles. Kevin craint que l'un d'eux finisse par être blessé. Il tente de ramener le calme. Alors, mon gros pépère, comment ça va ? Couché. Là, il s'assoit sur mon épaule. Il veut me casser le dos. Depuis qu'il est arrivé à maturité sexuelle, tout a changé. Il n'y a plus qu'une chose qui l'intéresse. Les filles. Il a décidé d'imposer sa loi à tout le monde et se montre très agressif et imprévisible. Résultat, il se bat violemment avec les autres lions de cette troupe. Une lionne en particulier est l'objet de son infection. Ishka. Mais la réserve n'a pas la place pour accueillir de nouveaux résidents. On a donc posé un implant contraceptif à toutes les femelles. Comme elles ne sont plus en chaleur, les mâles n'ont plus l'occasion de s'accoupler. Ils sont frustrés et parfois agités. Le comportement de Kaiser empire. Kevin va être obligé de le changer de troupe. Tôt ou tard, un des mâles du groupe va se faire tuer. Ou on aura des frais de veto exorbitants parce qu'il aura eu la moitié de la gueule arrachée. C'est pour ça qu'on doit déplacer Kaiser. Les 37 lions qui vivent ici ont tous été élevés en captivité. Parmi eux, il y a 7 lions blancs. Une forme mutante du lion du Transvaal, identique à ses cousins fauves, si ce n'est la couleur de son pelage. Kevin a participé à la création de la réserve en 2005 afin d'héberger l'équipe de production d'un film de fiction sur l'histoire d'un lion blanc. Pendant le tournage, c'est lui qui s'occupait de tous les animaux. Aujourd'hui, les félins qu'on voyait dans ce film vivent ici, aux côtés des lions que Kevin a ramenés d'un autre parc où ils travaillaient. Kevin se considère comme responsable des animaux dès leur naissance. Les lionceaux, Mafumo et Vayetzi, grandissent vite. Ce sont les 2 derniers petits nés dans la réserve. Tu as la langue rappeuse ! Ici, c'est ce qu'on appelle la nursery. C'est là qu'on rassemble les orphelins ou les animaux abandonnés. En ce moment, on a 2 lionceaux sans lien de parenté, Mafumo et Vayetzi. Ils ont environ 10 mois. Ces petits hyéennes aussi ont été abandonnées. Ils se retrouvent tous ici où ils reçoivent toute l'attention dont ils ont besoin. Pourtant, Mafumo et Vayetzi vont bientôt devoir quitter la nursery. Ils ont besoin d'espace et doivent apprendre à vivre avec leurs congénères. Kevin voudrait les aider à fonder leurs propres troupes. Mais il peut être dangereux de mettre en contact des lions qui ne se connaissent pas. Kevin va devoir choisir avec soin ce qu'il veut regrouper. Outre les tracas liés à la gestion quotidienne des animaux, Kevin est confronté à un problème pressant. Le financement privé de la réserve arrive à son terme. Il doit trouver un moyen pour que la réserve devienne autonome sur le plan financier. Si le film marche bien, il rapportera peut-être de quoi assurer l'avenir immédiat de la réserve. Ce qui laissera à Kevin plus de temps pour trouver une solution. Eh, Bandy, tu es lourd ? Si pour une raison ou une autre le film ne sort pas, la réserve devra peut-être fermer. Et nous devrons trouver un nouveau foyer pour 37 lions, une vingtaine de yens et tous les autres animaux qui vivent ici. Le travail de toute une vie serait réduit à néant. Et ça, je ne veux même pas y penser. Kevin s'inquiète aussi pour sa propre famille. Aujourd'hui, sa femme Mandy est venue avec leur fils Tyler qui voit les lions pour la première fois. Les difficultés inhérentes à la gestion de la réserve pèsent lourd sur le couple. L'administration d'une réserve de cette taille est un souci permanent. Si on ne trouve pas le financement, qu'adviendra-t-il des animaux ? C'est notre priorité à Kevin et moi. Une autre troupe est agitée par des luttes de pouvoir. Une fois de plus, Kevin va devoir intervenir. Tristan, Zippo et Nash commencent à faire les frais de l'autorité de leur père. Il a pris une raclée. Ils arrivent à l'âge où normalement, les jeunes quittent la troupe pour former leur propre groupe. Kevin doit agir avant que l'un d'eux ne soit blessé. Il a décidé de former une nouvelle troupe avec ses trois jeunes et trois autres. Bobcat, Bandit et Gabi. Si les présentations se passent bien, il y aura moins de risques d'affrontement. Aujourd'hui, c'est un jour important. Tristan, Zippo et Nash vont quitter leurs parents et venir vivre avec le groupe de Bobcat et Bandit. On prépare cette opération depuis deux semaines et ça se présente bien. Enfin, je ne sais pas. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. On ne sait jamais. On le fait dix fois et ça se passe bien et la onzième fois, ça rate. C'est une lourde responsabilité. Kevin connaît bien la dynamique de chaque troupe. C'est un avantage. Mais il y a une petite complication. Je vais te chatouiller, moi. Tu vas voir. Voici Spunny. Cette hyène a été élevée au biberon en compagnie de Bobcat, Bandit et Gabi. Cette association peu banale fait mentir l'idée qui veut que les lions et les hyènes soient des ennemis jurés. Spunny ignore comment se comporter avec ses congénères. Aujourd'hui, s'il devait vivre avec d'autres hyènes, il se ferait certainement blessé grièvement. Pour sa propre sécurité, il restera dans la troupe des lions où il a un statut de membre honoraire. Avec les lions, il a une chouette vie. Il fait partie de la troupe. Ils sont très relax. Ces deux animaux sont très sociaux et ils s'entendent très bien. On y va ! Allez, montez ! Spunny acceptera-t-il la présence des nouveaux venus, Tristan, Zippo et Nash, dans sa troupe ? On va les lâcher et voir comment ça se passe. Surtout avec Spunny. Je ferai le point à 14h, l'heure à laquelle on les nourrit. Si tout se passe bien, on les nourrira ensemble. Si je sens que c'est tendu, peut-être qu'on les ramènera là-bas. et on les ramène. Rodney Nombakana est le bras droit de Kevin. C'est la seule autre personne qui s'occupe des animaux au royaume du lion blanc. Les jeunes lions sont imprévisibles. Chacun doit trouver sa place dans la hiérarchie et parfois, l'attention est telle qu'ils deviennent agressifs. quand ils se battent comme ça, ça fait du bruit et ça nous paraît très impressionnant à nous les humains. Mais les lions ont le cuir épais et ces... sont juste une façon d'établir qui est le plus fort. L'un des deux groupes décident de se mettre à l'écart et la situation semble bloquée. Bobcat, Bandy et Gabby en profitent pour venir jouer avec Kevin. Pour l'instant, c'est une sorte d'apartheid avec d'un côté ce groupe, plus Spani, qui se tient un peu à l'écart, et de l'autre, les trois nouveaux et moi. Ça fait un peu ségrégation, mais ça s'est bien passé, je suis content. Ils se sont touchés le museau et aucun ne s'est montré agressif. Au bout d'un moment, un rapprochement s'opère. C'est génial. Puis c'est au tour de Spani de trouver sa place au sein de la nouvelle troupe et de faire le fou. La hyène a gagné. Il reste maintenant une dernière étape décisive. C'est la première fois que les six jeunes lions et la hyène vont partager un repas. Personne ne peut prédire comment les choses vont se passer. Kevin a baptisé cette nouvelle troupe les ados terribles. Au grand soulagement de Kevin et Rodney, les tensions initiales s'apaisent. les animaux se sont rendus compte qu'il y avait largement assez pour tout le monde. Quant à Spani, il fait en sorte de partir avec la part du lion. Pour le moment, la nouvelle troupe semble bien partie. Mais dans les semaines à venir, Kevin compte leur adjoindre deux autres lions, à condition qu'ils soient acceptés. Sors ! Ce problème étant réglé, Kevin passe au suivant. Sors est l'une des stars du film White Lion. Mais maintenant que le tournage est terminé, Kevin ne sait que faire de lui. Contrairement aux autres lions de la réserve, Sors est un solitaire. Il n'accepte qu'un compagnon. Alors, mon grand ? Kevin. Sors doit avoir 7 ans. Il est trop vieux pour tisser des liens avec d'autres mâles. Bien, bien, bien. C'est inenvisageable de mettre un autre mâle avec lui. La seule possibilité, ce serait des femelles. Bien. C'est d'autant plus difficile qu'en ce moment, dans la réserve, on a nettement plus de mâles que de femelles. Celles qu'on pourrait lui trouver comme compagnes seront forcément sous contraceptifs. Et il n'est pas question d'acheter deux lionnes rien que pour lui. Les longues promenades à travers la réserve sont une distraction bienvenue pour Sors. Mais malgré ses efforts, Kevin craint que le mâle se sente de plus en plus seul. Les jours passent. J'ai parfois des semaines très chargées. Mais le seul à qui je pense tout le temps, c'est Sors, parce qu'il a besoin d'amour et d'attention. De tous les lions avec qui je vais me balader, c'est mon préféré. Je sais à quel point il a besoin de ça. C'est important pour lui qui vit en vieux célibataire. Dès qu'il me voit, c'est « Hey, Kevin, on va se promener, on va faire un grand tour. » C'est pour ça que j'essaie de l'emmener plus souvent que les autres qui ont déjà de la compagnie. Alors, mon grand, qu'est-ce que tu as fait de beau ? Tu t'amuses ? Kevin est conscient qu'il ne remplacera jamais un vrai lion et qu'il doit trouver une compagne à Sors. Bien. Mais il en faudrait une qui puisse lui correspondre. Au royaume, seuls deux lions pourraient faire l'affaire. Kousasa et Sibindi. Mais cela obligerait Kevin à séparer des lions qui s'entendent bien pour former une nouvelle troupe sans garantie de succès. car rien ne dit que Sors acceptera ces deux femelles. Et tant qu'elles ne sont pas sous contraceptifs, Kevin ne veut pas courir le risque. Ils sont un peu déboussolés parce qu'il y a pas mal de monde et plein d'agitation. La première du film est pour bientôt. Des équipes de journalistes ont fait le déplacement jusqu'à la réserve. Kevin en profite pour mieux faire connaître le royaume du lion blanc. Aujourd'hui, notre invité est Kevin Richardson. Il est venu nous parler d'un film qui sortira. Le lendemain, il participe à une émission sur une radio locale. Au départ, le film devait être un documentaire, un peu comme la marche de l'empereur. Mais au fil des ans, ça a évolué. Vous faites partie de cette troupe ? Oui. En fait, c'est une dynamique très complexe. C'est l'occasion pour lui de toucher une audience plus large. un lien très fort avec eux. Après la tournée des plateaux, il reprend la gestion de la réserve. L'un des clans de Yen est le théâtre d'une lutte de pouvoir. Les Yen vivent en groupes très hiérarchisés, dominés par les femelles. Elles utilisent un langage corporel et un système de vocalisation complexe pour communiquer et établir la place de chacune dans la hiérarchie. Afin d'éviter tout conflit, les mâles sont en bas de l'échelle sociale. Des cinq femelles de ce clan, Gina est la matriarche. Mais sa propre fille, Oslo, conteste sa domination. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, Shands ? Kevin surveille les Yen de près. Ce matin, il remarque que plusieurs d'entre elles ont un comportement étrange. Hé, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes bien agité. Il y a une raison à cette agitation. Kelly ? Qu'est-ce que t'as ? Jina reste invisible. Où est Gina ? Dans le terrier ? En général, elle se précipite vers le grillage pour accueillir Kevin. Mais pas aujourd'hui. Vous avez l'air bizarre. Il se passe quelque chose. Hein ? Inquiets, Kevin décide d'aller inspecter leur terrier. Une grosse surprise l'attend. Ça alors ? Elle a eu des petits. Trois. Elle en a trois. C'est très inhabituel. Salut, toi. C'est la première fois qu'elle en a trois. J'ai l'impression d'être un môme qui déballe ses cadeaux le matin de Noël. On ne voyait pas du tout qu'elle était pleine. Les petits doivent avoir quelques heures. Ils naissent les yeux grands ouverts. Ils peuvent voir et marcher. C'est étonnant qu'elle soit aussi calme. Gina est une mère très protectrice. Elle peut être féroce. Elle protégera ses petits à tout prix. Dans la réserve comme dans la nature, quand une hyène met pas, les bébés sont parfois dévorés par des adultes, voire par leurs propres frères et sœurs. Quand cela se produit, Kevin emmène les survivants dans la nurserie pour qu'ils soient en sécurité. Cette fois encore, il va devoir rester vigilant. Profitant du fait que Gina monte la garde, Kevin s'autorise un peu de temps avec Shanzi, le père. Trois bébés. T'es un petit malin. Oh, le petit malin. Gina ne résiste pas à l'envie d'aller voir ce qui se passe dehors. Elle ne veut pas que je m'approche. Doucement, doucement, doucement. Regardez, comme c'est mignon. Papa et maman. Quelle journée incroyable. Une des plus belles récompenses de Kevin est de voir les jeunes parvenir à l'âge adulte. parmi ses préférées, il y a deux lionnes qui l'a sauvées alors qu'elles étaient encore toutes petites. Voilà Meg et Amy. De lionnes avec qui j'ai des relations extraordinaires. Notre histoire d'amour a débuté il y a huit ans quand elles ont été abandonnées par leur mère. elles pèsent elles pèsent chacune dans les 180 kilos mais elles ont un caractère complètement différent. Elles ont été levées de la même façon avec les mêmes soins, le même amour et les mêmes règles de discipline. Mais Amy est plutôt réservée et parfois de mauvaise humeur. alors que Meg, elle, elle est la lionne la plus turbulente et la plus joueuse que je connaisse. C'est pour ça que je peux même aller me baigner avec elle. Elle est très confiante. Si je vais dans le fleuve, elle m'accompagne. Comme beaucoup de félins, les lions détestent l'eau. Le comportement de Meg est un signe de la confiance extraordinaire qu'elle témoigne à Kevin. Quand une grande lionne adulte vient frotter sa tête contre la vôtre et vous lèche avec sa langue grappeuse comme du papier de verre, vous ne pouvez pas l'en empêcher. C'est sa façon de montrer son affection. Alors on serre les dents et franchement, ça vaut le coup. Depuis 12 ans qu'il travaille avec les félins, Kevin a fait l'objet de critiques. Certains lui reprochent de prendre trop de risques. Les gens n'aiment pas ma façon d'être avec les lions. Beaucoup se demandent si je dois être aussi proche d'eux. Mais c'est la seule manière d'être que je connaisse. Il est en contact étroit avec la plupart des lions de la réserve depuis leur naissance. C'est ce qui explique le lien qu'il a établi avec eux. En passant du temps à leur côté, il apprend à connaître leur caractère et leur personnalité. Ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent et est la limite à ne pas dépasser. Mais il refuse tout contact avec les lions qu'il ne connaît pas. Il n'y a qu'avec Meg et Amy que je peux faire ce genre de choses. Si jamais je m'endormais dans leur enclos, je n'aurais pas peur qu'elles me sautent dessus et essaient de me dévorer dans mon sommeil. En Afrique subsaharienne, la population de lions a décliné de façon dramatique. Elle serait de 25 000 individus, soit 80 % de moins qu'il y a 30 ans. Les lions blancs sont rarissimes puisqu'on ne les trouve que dans une seule région d'Afrique du Sud. Kevin va bientôt découvrir par lui-même pourquoi les lions blancs ont tant de mal à survivre dans leur environnement naturel. Il a été invité à la réserve animalière privée Timbavati. Située dans le nord-est du pays et mitoyenne avec le parc national Kruger, elle couvre une superficie de plus de 20 000 km². Entre 2006 et 2010, sur les 11 lions blancs nés dans cette zone, seuls 3 ont survécu. Kevin accompagne le chef des gardes du parc, Patrick O'Brien, et le pisteur, Albert Oubizi, afin de tenter de les retrouver. Ces 3 derniers mois, ils les ont aperçus régulièrement non loin de leur campement. « Là, des traces, elles vont par là ? » La chance est avec eux. S'ils parviennent à les débusquer, ce sera la première fois que Kevin verra des lions blancs en liberté. « On n'est plus très loin. On suit leurs traces depuis un bout de temps et on sait que c'est la troupe qu'on cherche. Il y a un adulte, des femelles et des lionceaux. Je pense qu'ils sont tout prêts. D'après ce qu'Albert nous a dit, on ne devrait pas tarder à les voir. Kevin ne s'était pas trompé. C'est génial. Oui. Depuis décembre, ils sont dans cette zone et ne s'éloignent pas beaucoup du campement, ce qui est super pour nous. On les voit tous les jours. Les lions blancs sont porteurs d'un gène récessif rare responsable de l'absence de pigmentation de leur pelage. Mais il ne s'agit pas d'animaux albinos. Ils ont les coussinets et les babines noires et souvent les yeux bleus au lieu du brin doré habituel. Dans cette région, les lions fauves sont également porteurs de ce fameux gène. Comment est constituée cette troupe ? Donc là, il y a deux blancs et deux fauves. Qui a-t-il d'autre ? La troupe qu'on voit ici est constituée de deux lionnes, même trois en fait, qui ont entre 7 et 8 ans. Là, il en manque une. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne l'a pas vue. Il y a quatre lionceaux en bonne santé. Excellente. Deux lionceaux fauves qui ont environ 16 mois et les deux petites lionnes blanches qui ont 14 ou 15 mois. Quelle que soit leur couleur, les jeunes lions n'ont que de maigres chances de survie. 80% d'entre eux meurent avant l'âge de 2 ans. Une des pires menaces pour les lionceaux est un mâle dominant qui s'empare du pouvoir et essaie de tuer les rejetons de son rival. Du coup, c'est encore plus difficile pour les blancs de survivre. On sait que la mortalité est très élevée. C'est vrai. Mais le fait que cela ait atteint l'âge de 14 mois est très bon signe. Heureusement, ce sont deux femelles. C'est très important pour nous et pour la troupe. Cela veut dire qu'elles ne la quitteront jamais. Les lionnes sont le pivot d'une troupe. Comme elles vont rester ici, on va pouvoir les voir grandir et devenir adultes. C'est vraiment génial. Tu imagines revenir dans 2, 3 ans et voir ces grands adultes en train de chasser ? Je reviendrai. C'est sûr. Très impressionnant. En captivité, les lions blancs sont plus nombreux que dans la nature grâce au programme de reproduction. Mais dans leur habitat naturel, leur meilleure chance de survie est que l'homme protège la population déclinante de lions fauves porteurs du gène. Dans ma réserve, il y a plusieurs lions blancs. J'ai toujours pensé qu'il fallait préserver le gène chez les individus fauves de cette région. Et quand on m'a parlé de la naissance de ces lionceaux, je me suis dit que ça prouvait que les fauves portaient bien le gène. Les deux mères ont un pelage fauve. Ça montre qu'une lionne blanche n'est pas la seule à pouvoir mettre au monde des lionceaux blancs. Ça veut peut-être dire que le gène blanc est plus fort qu'on ne le pense. C'est une raison supplémentaire de protéger les lions fauves dans cette zone. Exactement. Cette région est la seule où on les trouve encore dans leur environnement naturel. sont encore trouvés. Cette visite a permis à Kevin de réfléchir au rôle que le royaume du lion blanc pourrait jouer dans la protection des lions. S'il parvient à transformer le parc afin de l'ouvrir au public, il espère que cela encouragera les gens à se battre pour la sauvegarde des lions dans la nature. Mais d'abord, il doit trouver un moyen de sauver la réserve. Et il va bientôt savoir ce que pourra apporter le film. C'est le jour tant attendu de la première. Avec ses gros félins, Kevin n'a jamais peur. En revanche, les feux de la rampe le tétanisent. J'ai le trac. Une première, ça met les nerfs à rude épreuve. Il y aura environ 400 personnes qui viendront voir le film et il faudrait pouvoir se montrer détendu. Je ne suis pas du tout détendu. Je suis une boule de nerf. Je sens un poids sur mes épaules. Je suis démotivé. Et j'ai le cerveau en épilition. Je n'ai pas fermé l'œil. Je ne sais même plus si je veux y aller. Malgré son trac, Kevin fait bonne figure pour la presse. C'est délicat de travailler avec des animaux capables de vous dévorer. Ce monde qui lui est étranger pourrait servir les intérêts de la réserve. Si le film marche bien en Afrique du Sud, il sera peut-être distribué dans d'autres pays. Il a fallu 4 ans pour le réaliser. Quand un lion ne veut pas faire un truc, il ne le fait pas. Et mieux vaut l'écouter. Absolument. Les premières critiques paraissent les jours suivants. Alors, les félins à la fête. 4 sur 5. Elles sont bonnes. Mais Kevin attend de voir si le public suivra. Il faut attendre. C'est le public qui décidera combien de temps le film restera à l'affiche. On croise les doigts. L'attente va être longue tout le week-end jusqu'à ce qu'on ait les chiffres. Pour passer le temps, il décide de rendre visite au grand roi et de voir où en est Kaiser. Il doit absolument lui trouver un nouvel endroit pour mettre fin aux bagarres qui l'opposent aux autres mâles de la troupe. Mais il est aussi très exigeant. Un lion comme Kaiser, on a envie de lui trouver quelque chose de bien. Alors, on étudie le profil des gens. On vérifie depuis combien de temps il s'occupe de lions et si tout est en règle. On voit comment est la réserve, comment sont les enclos. Parce qu'ici, il a eu une vie dorée. Trouver un parc où Kaiser sera en sécurité jusqu'à la fin de ses jours risque de prendre des mois. En Afrique du Sud, certains propriétaires de parcs et de zoos poussent à l'extrême la reproduction des lions. Le marché est donc saturé pour les animaux en surplus. Certains animaux sont alors rachetés par des réserves qui organisent des chasses avec cible garantie pour les amateurs de trophées. Pour l'instant, Kevin préfère garder Kaiser. Mais comme tous les autres enclos du royaume sont pleins, il ne sait pas où le mettre. Malgré son inquiétude, il espère que les grands rois finiront par régler leurs différends. dans la nursery, Mafumo et Vayetsi approchent de l'adolescence. Trop grands pour rester dans l'enclos, ils vont devoir aller vivre avec d'autres lions. Sinon, ils n'apprendront jamais à se comporter au sein d'une troupe d'adultes. Je suis intimement convaincu que lorsqu'on élève un animal au biberon, on est responsable de lui toute sa vie. S'il a été enlevé à sa mère pour une raison ou une autre, il faut vraiment trouver une solution quand il commence à grandir. Allez les gars, Mafumo, Vayetsi ! C'est une semaine importante pour les deux jeunes lions. On y va ! C'est bien ! Rodney les emmène pour une première présentation avec ce qui va devenir leur nouvelle troupe, celle des ados terribles. Mafumo et Vayetsi étant plus jeunes, il faut régler les moindres détails afin d'éviter une bagarre générale. Dans la nature, comme en captivité, les lions établissent leur place au sein de la hiérarchie de façon violente. Kevin ne veut pas que les ados terribles fassent alliance contre les deux nouveaux venus. Il a donc décidé de les séparer en deux groupes de trois. Il commence par présenter Mafumo et Vayetsi à Tristan, Zippo et Nash. Je suis un peu inquiet parce que ces trois-là sont du genre agressif, surtout avec des lions qu'ils ne connaissent pas. En même temps, ils parlent un langage différent d'une autre et peut-être qu'ils sentent des choses qu'on ne sait pas. Comme Mafumo et Vayetsi sont plus jeunes, ils vont peut-être se soumettre. Ce serait génial. Dans le cas contraire, il faudra que je trouve autre chose. Salut, mes pépères. Salut. Venez voir. Doucement. Qui c'est ? Regarde, ils sont tout gentils. Malgré les inquiétudes de Kevin, les jeunes lions bagarreurs restent calmes. Ça se passe bien mieux que je le pensais. C'est fantastique. C'est comme s'ils s'avouaient inférieurs. Nous deux, on est plus faibles que vous trois, on est plus jeunes. C'était très bien. De nouveaux copains ? C'est très tentant de lâcher tout de suite Mafumo et Vayetsi avec eux, vu comme ça s'est passé. Mais depuis toutes ces années, j'ai appris une chose. L'excès de confiance n'est jamais bon. Mieux vaut les remettre en contact encore une ou deux fois avant. Ils arrivent à vous donner une fausse impression de sécurité. Et dès qu'on ouvre la porte, ça dérape. Mais ce n'est pas terminé. À présent, Mafumo et Vayetsi vont faire la connaissance de l'autre moitié des ados terribles, les plus imprévisibles. Bandi ! Bobcat, Bandi et Gabi sont les plus âgés du petit groupe. C'est la première fois qu'ils vont rencontrer les deux jeunes. Au cas où ils s'alliraient contre eux, Kevin décide de ne pas laisser sortir Mafumo et Vayetsi. Mais dès que le trio s'approche, Vayetsi se montre agressif et provoquant. Hey, go ! Hey ! Hey ! Sois gentil ! Sois gentil ! Vayetsi, pourquoi tu fais le méchant ? Sois sage ! C'était incroyable. Exactement le contraire de ce à quoi je m'attendais. Je croyais que les jeunes se mettraient sur le dos pour montrer leur soumission et que les trois autres seraient un peu agressifs. Mais ça a été le contraire. Les jeunes ont été hyper agressifs et les autres sont restés complètement passifs. Comment est-ce qu'on va faire ? Pendant une heure, Kevin attend patiemment que les choses se calment de chaque côté des barreaux de la cage. Hey, Vietti ! Je crois que je vais les lâcher tous ensemble. On a déjà fait ça deux fois. Ils ont tous l'air de s'en moquer. Le seul qui fasse preuve d'agressivité, c'est Vietti, parce qu'il est inquiet. Ma fumo est tout à fait détendue et les trois ne feront rien de méchant. Si jamais les jeunes se rebifent, les autres vont brailler un coup et ce sera terminé. Je vais les laisser sortir. Sois gentil, d'accord ? L'attitude bravache de Vietti ne dure pas. Bobcat et Bandy en profitent pour s'en prendre à lui. Kevin n'a pas d'autre choix que de mettre fin à la bagarre avec une bombe au poivre. Stop, 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 stop. Je pensais que je pouvais les laisser ensemble parce qu'ils étaient tous de bonne humeur. Surtout que les jeunes avaient fait vraiment preuve de soumission. Mais M.Bandy a décidé de s'en prendre à eux. Suivi par Bobcat qui est arrivé par derrière. J'ai dû désamorcer la situation avec l'aide de ma précieuse bombe au poivre. Sage. Soyez sage. Kevin emporte toujours un spray pour stopper les bagarres qui risquent de mal tourner. Pris au milieu, il risquerait d'être grièvement blessé par un coup de dents accidentel. Il est extrêmement rare qu'il s'en serve. Mais cette fois-ci, c'est lui qui en a fait les frais. La tentative de réunir Mafumo, Vayetzi et la seconde moitié des ados terribles a échoué. Kevin doit repartir à zéro. De toute évidence, l'opération va s'avérer plus compliquée que prévue. Entre temps, Mafumo et Vayetzi vont devoir réintégrer la nurserie. Mais Kevin doit aussi faire face à une nouvelle situation préoccupante. Il vient d'apprendre que deux des petits de Gina ont disparu. Salut Gina ! Comment va ton petit ? Immédiatement, il vient vérifier si le troisième va bien. Qu'est-ce qui se passe, ma belle ? La matriarche est sortie du terrier et semble agitée. Qu'est-ce que tu fais dehors ? Kevin n'est pas au bout de ses surprises. Il y en a trois. Salut Gina ! Il y a trois bébés ! Je n'y comprends plus rien. Vous n'allez pas le croire. C'est Oslo. Ce doit être ses petits. Je ne savais même pas qu'elle était pleine. Bonjour ma fille ! Bonjour Gina ! Le dernier petit de Gina est toujours vivant, mais sa fille Oslo s'est installée elle aussi dans le terrier pour mettre bas deux petits. Kevin pense qu'Oslo a tué et dévoré deux des petits de sa mère afin de défier son autorité. Malgré cela, les deux femelles semblent avoir fait la paix. Oslo est à l'intérieur et je crois qu'elle s'occupe des bébés, ce qui est une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Gina et elle sont toutes les deux dans le terrier et qu'elles ne se battent pas. Et les petits ont l'air d'aller bien. C'est super. Les mères ont l'air paisibles et Kevin espère que le calme est enfin revenu dans le clan. Mais la trêve ne dure pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? Quelques jours plus tard, deux petits de plus sont disparus. Kevin tente de les retrouver. Mais qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Gina est de nouveau sortie, ce qui n'est pas de bon augure. Elle semble plutôt calme et amicale. C'est justement ce qui m'inquiète. Si elle avait un petit, elle serait nettement plus prudente et protectrice. Gina n'est pas la seule à se comporter bizarrement. Sa fille Oslo et Shanzi, un des mâles, ont la queue dressée. Un signe très clair d'agression vis-à-vis de Kevin. « Ils se montrent un peu trop agressifs. On ne va pas traîner. » Kevin fait un crochet par le terrier pour aller voir le dernier petit. « Voyons si j'arrive à l'attirer jusqu'ici. C'est dingue. » Il est face à un dilemme. Laisser le petit avec sa mère naturelle, dans l'espoir qu'il survivra, ou l'emmener à la nursery. Il y a eu du grabuge dehors. J'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé les deux autres bébés. Apparemment, Gina a tué un des petits d'Oslo. Et Oslo, pour se venger, a tué le dernier rejeton de sa mère. Résultat, Gina n'a plus de petits et Oslo n'en a plus qu'un. Si je laisse celui-ci ici, j'ai peur que très vite, il soit tué. « Viens, madame. » Kevin a pris sa décision. S'il veut que le bébé Yen ait une chance de survivre, il doit le mettre à l'abri du clan. Doucement, madame. Élever le bébé est un job à plein temps. C'est aussi une bouche de plus à nourrir. Kevin est impatient de savoir si le film sera ou non un succès. Les chiffres du box-office viennent de tomber. Ils ne sont pas bons. White Lion ne rapportera pas assez pour lui permettre d'entretenir la réserve. Il va devoir trouver très vite un moyen de lever des fonds. Coucou, Ishka. Sans cela, Kevin sait qu'il lui sera quasiment impossible de trouver des endroits convenables pour reloger les grands félins. Les conséquences pour tous ceux qui travaillent à la réserve et pour les animaux eux-mêmes seraient catastrophiques. On vit avec eux depuis qu'ils sont petits. On fait partie de leur famille. Je préfère ne pas penser à ce que j'éprouverais si on nous séparait, les lions et moi. Ce serait... Je ne sais pas comment dire. Il y a 12 ans, j'ai fait un pacte avec deux lions appelés Tao et Napoléon. Je m'étais promis de m'occuper d'eux jusqu'à la fin. C'est un engagement de toute une vie et je ne vais sûrement pas jeter l'éponge à cause de problèmes financiers. Les semaines à venir seront décisives. Le temps presse pour sauver le royaume du lion blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada